Bonjour, Nicole Garnier, je suis conservateur générale du patrimoine, chargée du musée Condé à Chantilly et je vais vous présenter l'histoire de la restauration de ces médaillons de Paul Baudry provenant de l'hôtel Fould. Paul Baudry est un artiste officiel du XIXe siècle qui a fait sa formation à Paris avant de se rendre à la Villa Médicis. Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, proche du duc d'Aumal, donateur de Chantilly à l'Institut de France. Et en 1858, il a peint, sous le Second Empire, douze médaillons représentant les amours volant les attributs des dieux pour le plafond de l'hôtel du banquier et ministre d'État Achille Fould. Cet hôtel se trouve en 129 Faubourg-Saint-Honoré et après la chute de Napoléon III et le départ d'Achille Fould, l'hôtel sera racheté par le duc d'Aumal, Henri d'Orléans, le donateur de Chantilly à l'Institut, qui va s'y installer pendant quelques années, de 1871 à 1878. En 1878, il revendra l'hôtel qui est condamné à la destruction par le percement de différentes avenues du VIIIe sous l'égide du baron Haussmann. Et donc, Aumal va décider de ramener à Chantilly plusieurs œuvres de Paul Baudry qui sont dans l'hôtel, notamment des médaillons représentant Vénus et Diane qu'il va faire placer dans les dessus de portes de la galerie des Serres du château de Chantilly, qu'il est en train de reconstruire avec son architecte d'Aumais, et 12 médaillons, des amours volant les attributs des dieux, qui étaient placés donc au plafond de l'hôtel Fould. Alors, ce sont des voussures, ce qui explique la forme de ces médaillons. Ici, nous avons affaire au premier des 12 médaillons qui entrent en restauration avec le soutien des amis du musée Condé. Et celui-ci représente donc les amours, ils sont trois, en train de voler les attributs de la déesse Minerve. On le voit avec le casque de Minerve et puis la chouette aussi qui est le symbole, et également la lance de Minerve. Donc, ces 12 médaillons représentent de la même façon des amours volant les attributs des différents dieux de l'Olympe. C'est une thématique fréquente dans la peinture mythologique que l'artiste officielle qu'est Paul Baudry va reprendre à plaisir. Alors, ces médaillons ont donc été transportés à Chantilly. Le Duc de Malle a fait placer quatre d'entre eux dans la rotonde de la galerie de peinture, au bout de la grande salle où sont présentées la plupart de nos chefs-d'œuvre, au-dessus actuellement de notre Simonetta Vespucci, notre Madone de Lorraine de Raphaël. Et les huit autres ont été disposés dans le jeu de paume. C'est ceux-ci qui entrent en restauration aujourd'hui à la suite de multiples altérations. Bonjour, je m'appelle Florence Adam, je suis restauratrice de tableaux et diplômée d'État. Je suis en charge de la restauration de cette œuvre de Baudry qui vous a été présentée par Madame Garnier. Nous avons travaillé en binôme avec Monsieur Emmanuel Joaillereau, restaurateur de support, qui s'est occupé de la consolidation du support. Alors, ce sont des œuvres particulières, comme vous a expliqué Madame Garnier, parce que ce sont des décors, en fait, qui proviennent de l'hôtel Fould à Paris. Ce sont des huiles sur gesso, avec un contrefort de toile, avec une forme, comme vous pouvez le voir, légèrement incurvée. Alors, ce sont des œuvres qui sont très altérées et qui ont eu des déformations, des déchirures, des pertes de matière importantes. Elles sont montées sur un châssis en métal et à l'arrière, il y a des toiles de contrefort noyées dans du plâtre. Elles ont en plus un cadre que vous ne voyez pas, qui orne l'ensemble de la composition. Donc, le travail de consolidation du support et de la couche piqurale a donc été fait par Emmanuel Joaïrault. Et mon travail à moi consiste en un nettoyage de la couche piqurale et une intégration piqurale des lacunes. Donc, pour l'instant, ce qui a été fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est que j'ai commencé à nettoyer des zones, en fait, en particulier les zones de chair. On voit, ça c'est la partie qui est nettoyée, le visage, vous voyez bien ici. Là, la partie qui n'est pas nettoyée. Donc, on voit une grosse différence entre cette partie encore très encrassée et avec un mélange de crasse, de repeint, d'ancien vernis. Et là également, cette partie-là est nettoyée, tout le bras, comme ça. Mais le visage n'est pas nettoyé, ainsi que le bras. Le bras n'est pas non plus nettoyé. Donc, on voit une différence entre les zones nettoyées et les zones non nettoyées. Alors, avant de nettoyer, on fait un examen minutieux avec un constat d'état et également beaucoup de tests. Alors là, vous voyez tous les tests de décrassage et de nettoyage que j'avais fait. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé le produit adéquate, donc c'est un gel d'eau, ça s'appelle du Pemulen TR2. J'ai commencé à nettoyer toutes ces zones de chair déjà et puis un petit peu dans différentes couleurs, également l'aile, pour voir si ça me donnait un résultat satisfaisant. Une fois que j'ai fait tous ces tests, j'ai proposé aux conservateurs ce type de nettoyage qu'ils ont validé et qui leur a convenu. Alors, au cours du nettoyage, on va mettre en valeur la couche picturale originale. Donc, celle-ci est altérée et changée avec le temps, bien sûr. Mais ça va mettre aussi en valeur la technique de l'artiste. Et là, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'on voit que les contours des formes sont contournés avec un trait rouge. Ce qu'on voit également, vous voyez, c'est le repentir, c'est-à-dire le changement d'intention de l'artiste. Donc, au départ, il avait fait un bras un peu plus large et puis finalement, il a changé, donc il a rajouté du bleu. Et également ici, le doigt était incliné de façon différente. Donc là, il a changé, le droit était un peu plus vertical et puis là, il a incliné un peu plus sur le côté. Et avec le temps, la matière devenant transparente, on voit les premières intentions de l'artiste. Donc, du coup, on voit deux doigts au lieu d'en voir qu'un.